Tu sais, je vais encore t'exciter parce que j'ai un e-mail qui vient directement d'arriver pour toi. Je ne vais pas bien le lire, mais bon, je vais essayer. Kent, fidèle au Franco depuis 92, sur toutes les scènes, dans toutes les formations, pas mal de fêtes, que de souvenirs mémorables. Notamment, ses 20 ans de scènes sur le Saint-Jean-d'Acre et pensée émue de la fille de la chèvre Valérie Bourre. Merci Valérie pour ton e-mail. Tu la connais, Valérie? Oui, oui, je me souviens parce qu'elle m'a fait dessiner une chèvre. Elle demande à tous les artistes qu'on lui dessine une chèvre quand elle est arrivée au Franco il y a quelques années. C'était drôle. Ça signifie quoi, tu penses? C'est un rapport avec le petit prince. Dessine-moi un mouton. Et là, elle demande de dessiner une chèvre. C'est un clin d'œil à Jacques Ygelin. C'est un truc assez compliqué. Il faut être français. Oui, évidemment. Tu as remarqué que ce n'est pas français. Mais bon, voici l'album Bienvenue au Club, le dernier album de Kent. Dixième album. Oui, peut-être. Tu ne comptes plus, toi. Moi, le truc qui te frappe le plus vite quand tu écoutes cet album, et moi je l'ai écouté très fort chez moi, c'est la guitare. Il y a beaucoup de guitare. C'est ça, ta guitare, toi? C'est un Stratocaster ou un Telecaster ou quoi c'est? C'est une Mustang surtout. Un Mustang? Oui, oui. Et tu t'es amusé avec la guitare? Oui, Telecaster et Mustang. En fait, peu importe la marque, ce n'est pas vrai, ça compte aussi. Mais j'ai eu envie d'entendre ça. Je m'étais un peu sevré pendant plusieurs années. J'étais dans la chanson française traditionnelle et puis j'ai eu très envie de rebrancher la guitare. Et je l'ai rebrancher et puis ça fait ces chansons-là. Et quand tu rebranches une guitare comme ça, tu l'as mis à numéro 11, tu ne réfléchis pas trop? Comme peut-être la chanson française qui est plus posée et plus... C'est plus instinctif, c'est sûr. Je ne veux pas dire que c'est moins cérébral, c'est vrai, parce qu'il y a des paroles qui comptent aussi encore, mais c'est plus instinctif comme musique. Dans l'équipe, il y a un Français qui m'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, mais il y a un Français qui m'a dit, à mon avis, c'est une réaction à toute la nouvelle scène française. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est un peu vrai, parce que quand je me suis lancé dans la chanson française il y a une quinzaine d'années, la caravane était vide. Il y avait très peu de monde, c'était très ringard de faire ça. Et puis avec le temps, cette chanson-là a pris de l'importance. On la respecte, elle a laissé l'être de noblesse. Et maintenant il y a énormément de monde, il y a des gens très talentueux qui sont arrivés, qui seront là. Et moi j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, parce que ça va, ça y est, c'est bon, la mission est remplie. Ça m'intéresse de faire autre chose maintenant. C'est ça qui est superbe, quand tu as une carrière qui, depuis longtemps, tu n'as plus rien à prouver. Tu es là pour t'amuser, pour te faire plaisir. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne compte pas les années qu'il y a devant nous, on compte les années qu'on a passées. On se dit, ça passe vite quand même, donc il faut faire vraiment tout ce qui nous plaît sans réfléchir. Je crois que c'est ça le secret. Parle-moi un peu de ces Playback Boys qu'il y a sur l'album, parce qu'il y a un groupe superbe sur cet album, les Playback Boys. C'est qui les Playback Boys ? Les Playback Boys, c'est des garçons que j'ai rencontrés. J'avais choisi le studio dans lequel je voulais enregistrer qui s'appelle le Studio Juno, qui est un petit studio très vintage. Il y a que des vieux amplis, des vieilles guitares là-bas. C'est encore du, comment on dit, ce n'est pas du digital si tu veux. Analogue. Analogue, analogique. Et en discutant avec l'ingénieur du son qui tient ce studio, je lui ai dit, voilà, je vais faire un disque de rock et tout, mais je ne veux pas prendre des gens de mon âge parce qu'on a trop de références. Quand on a mon âge, je voudrais des gens, encore une fois, instinctifs. Trop de références, ça veut dire que tu vas faire les riffs que tu as déjà faits ? C'est-à-dire que, tu peux comprendre, mais quand je dis que je vais faire un disque de rock à quelqu'un qui a mon âge, on dit, quoi, Led Zeppelin, Clash, on ne sait pas. Alors que là, cette personne m'a dit, mais je connais exactement ce qu'il faut, je connais les musiciens qu'il faut. Il m'a présenté les Playback Boys qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Je leur ai dit, je vais faire un disque de rock. Ils m'ont fait, comme ça, ils se sont mis à jouer. Je fais, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai lu quelque part, c'était assez marrant, qu'au début, ils disaient, bonjour, M. Kent, vous, oui, donc il y avait beaucoup de respect. Je ne sais pas, c'était du respect, c'était de la distance aussi, ils ne savaient pas où ils allaient, quoi. Ils ont vu arriver ce gars-là qui avait, certains ne connaissaient pas ma carrière parce qu'il était encore branché sur autre chose, et puis d'autres connaissaient, puis ils se disaient, oula, il entend qu'il est là, qu'est-ce qu'il veut et tout. Donc c'était, monsieur, vous, machin, et tout ça. Et puis ça s'est perdu au fil des heures de studio. Et surtout, ce qui a tout retourné de la situation, c'est vraiment quand on est monté sur scène ensemble. Parce qu'ils ne savaient pas où vous allaient, ils ne savaient pas à qui ils avaient à faire. Et sur scène, on s'est retrouvés sur la même longueur d'onde, vraiment, quoi. Moi, j'attendais ça avec impatience parce que les discours, tout ce qu'on peut dire, tout ce qui est théorique, ça tombe en poussière quand on est sur scène, quoi. Et les festivals pour toi ? Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles. Et la scène du festival pour toi, c'est mieux, différent que les scènes dans les petits clubs ? C'est différent et tout est bon. Honnêtement, tout est bon. La tournée que je fais, on se trouve dans des plein airs où il y a 5000 personnes. Je continue à faire des clubs aussi parce que j'y tiens. Je fais des salles, des théâtres et tout ça. Parce que chaque... On joue différemment selon le lieu où on est. Et vraiment, le plaisir est partout. Il n'y a pas le même rapport avec les gens. Les gens nous voient différemment. Je ne me passerai pas d'une dimension pour une autre. Je trouve que c'est important de tenir compte de tout, tout le temps, quoi. Et dans une caravane, tu as déjà joué ? Celle-ci, elle est franchement bien. Elle est bien. Kids Rock'n'Roll, quand même, non ? Oui, oui, non, vachement bien. Moi, mon référent, c'était... On dirait Mars Attack, un peu, on a l'impression. Mars Attack, oui. Il faut que j'ai joué du country pour faire fuir les martiens, quand même. Et aussi un peu Elvis, dans ses films. Oui, oui, oui. Mais tu n'as jamais joué dans une caravane ? Non, pas dans ce genre. Caravane de camping, si tu veux, plus modeste. Ça, ça m'est arrivé. Quand tu es allé en camping avec la famille. Voilà, c'est ça. Et pour faire... Mais ça, c'est la première fois à la télévision. Avec la télévision dans la caravane, c'est la première fois, oui. Ah, on va le voir tout de suite. Mais d'abord, je veux juste montrer mon ami Arnaud, qui monte sur scène. Parce qu'on l'aime beaucoup ici, dans cette émission. Et je crois qu'il est là. Il est là, voilà. Arnaud, il est très spécial comme monsieur. Tu l'as rencontré ? Oui, oui. Oui, oui. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne se rappelle jamais qu'on se connaît. Et il a joué sur mes disques. Il a fait de l'harmonica sur mes disques. Et à chaque fois que je le croise, je dis bonjour, Arnaud. Il me fait bonjour, monsieur. Comme un poisson rouge, il a une mémoire de trois secondes, c'est ça ? C'est ça, oui. Bonjour, je ne t'ai jamais rencontré. Ah, il fait ça avec moi. Moi, je pensais que c'était... Ah, on le voit à peine, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Ken, quand tu es là, juste derrière, chaussène, comme ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Ce n'est pas dans la tête, ça se passe dans le ventre, malheureusement. Dans le ventre ? Je suis très mal. J'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Toujours très mal après autant d'années de le faire ? Non, ça ne veut pas passer. Le jour où ça passera, je crois que j'arrêterai, d'ailleurs. Ça va dire que je m'en fous. Et ça dure combien de temps ? Une demi-heure avant ou plus longtemps avant ? Une heure avant, ça commence à trembler un peu. C'est assez douloureux, on va dire vrai. Mais c'est un douleur nécessaire ? Je n'en sais rien, j'ai toujours connu ça, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je m'en passerais volontiers, mais je pense aussi que si je ne l'avais pas, je serais trop détaché. Voilà, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Il est super gentil et sympa, parce qu'il n'a pas mangé toute la journée, il descend de scène et tu es toujours là. Et tu es toujours d'accord de jouer un morceau avant que tu partes ? Je veux bien, oui, je veux bien. Superbe, ok. Juste une dernière chose que je voulais te dire sur l'album, parce que pour moi, mon morceau préféré, c'est un morceau qui s'appelle « Les vrais gens ». J'adore. Mais dans le dernier texte des vrais gens, c'est marqué « Les vrais gens sont français, ils sont turcs, ils sont arabes, ils sont noirs, ils sont chinois, ils sont pakistanais, ils sont bon poids, ils sont jeunes, et puis ils sont vieux. Ils sont sur terre depuis si longtemps, depuis la guerre du feu. » Tu ne pouvais pas mettre des anglais là-dedans quelque part ? Oui, je sais bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous anglais et londoniens, mais là, effectivement, il fallait que je fasse un choix. Les Français représentent l'Europe, là, dans ce cas-là. Tu sais, l'Europe, c'est un truc auquel on croyait. Moi, je comprends, c'est pour ça que je suis ici. Merci beaucoup pour toi, gentil, c'est ton sympathie. Je te laisse jouer. Tu vas jouer le morceau principal de l'album, « Bienvenue au club ». Oui, oui, je veux bien, je veux bien. Je te laisse aller. Merci beaucoup, Kent. OK, en direct, dans la caravane, et voici l'album, si tu ne l'as pas encore découvert. Il faut l'écouter très fort sur le volume 11 à la maison. C'est un bon album. Ah ben, bon, écoute, c'est un peu le bordel, là. Kent, « Bienvenue au club ». Et le voici maintenant, en direct, dans la caravane, live. Tu as trois ans et toute la vie, « Bienvenue au club des sans soucis ». Évidemment, il y a l'école, mais en récré, qu'est-ce qu'on rigole. Déjà huit ans, tu sais l'honneur, « Bienvenue au club des juniors ». T'en fais un peu plus que ça t'aguise, ton innocence s'amenuise. Tu choisis tes rêves en vitrine et la couleur de tes tartines. Bienvenue au club, avance, avance. Bienvenue au club, balancer la cadence. Tu as 13 ans et tout un cœur, « Bienvenue au club des teenagers ». T'as des idoles et des icônes, des totems qui veillent sur ta faune. T'as 20 ans, c'est le grand moment, « Bienvenue dans la vie à plein temps ». Mais tu trouves qu'il est encore tôt, tu veux rester chez les ados. Alors tu triches et tu t'esquives, tu perds du temps dans les dérives. T'aménages les règles à suivre, des gaz en douce, le bateau ivre. T'adhères au club des trentenaires, moitié chien fou, moitié prospère. Ancien combattant de la hargne, avec un œil sur le compte épargne. Bienvenue au club, avance, avance. Bienvenue au club, faut tenir la cadence. Putain, 40, t'as rien vu venir. Bienvenue au club, défilé de rire. Fin de fraude au ticket jeunesse. Y'a des trous dans les belles promesses. Et leur conjugaison se mute. Je vais faire à j'aurais pu. Tu te relouques à l'immédiat. Tu te pointes au club des quadras. A peine le temps que tu t'enchantes. Et le compteur affiche 50. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Tu te chope aux antidépresseurs. Pour tisonner le grand bonheur. À moins qu'on t'ait su négocié. La courbe des rides amusées. Voilà 60, garde l'honneur. Bienvenue au club des seigneurs. Au corps qui gémit à l'horreur. Qui se renfroîne sous l'effort. Si t'as la nostalgie tenace. Tout ce qui est jeune t'agace. Si t'as le souvenir engageant. Tout ce qui est jeune t'attend. Bienvenue au club. Avance, avance. Bienvenue au club. Mais faut tenir la cadence. L'or des bonus, la chance en plus. La place assise dans l'autobus. T'es beau, t'es belle dans le froissé. De toute une vie à rappeler. Tu passes du temps dans les vestiaires. Du club arrangé tes affaires. Ton abonnement touche à sa fin. Faut laisser la place aux gamins. Tu passes du temps dans les vestiaires. Ici, en direct sur France 4, à La Rochelle. Avec tous les gentils gens qui sont venus nous donner bonsoir. Bonsoir, Timon ! Merci. Merci.